Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment passer de la forme trigonométrique à la forme algébrique. Dans l'exemple, on nous dit dans chaque cas de déterminer la forme algébrique des nombres complexes ci-dessous qui sont donnés sous forme trigonométrique. Et donc effectivement, nous avons ici trois nombres complexes qui sont donnés sous forme trigonométrique, c'est-à-dire sous la forme r cosinus de θ plus i sin de θ. Alors dans la première question, nous avons le nombre complexe z qui est égal à 2 cosinus de π sur 4 plus i sin de π sur 4. Et donc pour passer de la forme trigonométrique à la forme algébrique, il suffit tout simplement de tout d'abord calculer le cosinus et le sinus, et ensuite de développer le nombre qui est devant la parenthèse. Donc nous allons utiliser ici les valeurs remarquables du cosinus et du sinus, et donc nous allons dire que z est égal à deux facteurs de cosinus de π sur 4, c'est-à-dire racine carrée de 2 sur 2, plus i sin de π sur 4, c'est-à-dire i fois racine carrée de 2 sur 2. A partir de là, il reste tout simplement à développer le 2 à l'intérieur de la parenthèse. Donc tout d'abord, nous allons faire 2 fois racine carrée de 2 sur 2, on voit que les deux vont disparaître, il reste tout simplement racine carrée de 2, et ensuite on va faire 2 fois i racine carrée de 2 sur 2, encore une fois les deux vont disparaître, et il va rester ici plus i racine carrée de 2. Et donc nous avons écrit ici z sous la forme x plus y, où x et y sont des réels, donc nous avons ici la forme algébrique de z. Dans la question numéro 2, on demande de déterminer la forme algébrique du nombre complexe z, qui est égal à 5 facteurs de cosinus de moins π sur 3, plus i sin de moins π sur 3. Donc là encore, nous allons commencer par calculer les valeurs du cosinus et du sinus. Alors on va tout d'abord dire que le cosinus de moins π sur 3, c'est la même chose que le cosinus de plus π sur 3, puisque la fonction cosinus est une fonction paire, et on sait que le cosinus de π sur 3 c'est 1 demi, donc ici nous pouvons mettre 1 demi. Ensuite nous avons plus i sin de moins π sur 3, alors tout d'abord nous allons dire que le sinus de moins π sur 3 c'est moins le sinus de π sur 3, puisque la fonction sinus est une fonction qui est impair. Alors le sinus de π sur 3 est égal à racine carrée de 3 sur 2, donc sinus de moins π sur 3, ce sera moins racine carrée de 3 sur 2, et donc ici nous avons moins i racine carrée de 3 sur 2. Et pour finir, pour obtenir la forme algébrique de z, il nous reste tout simplement à développer le 5 sur la parenthèse, donc tout d'abord nous allons faire 5 fois 1 demi, c'est à dire 5 demi, moins 5 multiplié par i racine carrée de 3 sur 2, c'est à dire i fois 5 racine carrée de 3 sur 2. Dans la dernière question, on a le nombre complexe z qui est égal à 10 facteur de cosinus de 5π sur 6, plus i sin de 5π sur 6. Donc pour déterminer la forme algébrique de z, on va commencer par calculer le cosinus de 5π sur 6 et le sinus de 5π sur 6, et donc pour faire ceci on peut utiliser le cercle trigonométrique, puisqu'on connaît le cosinus et le sinus de π sur 6, alors ici nous avons représenté l'angle π sur 6, et on remarque que l'angle 5π sur 6 est obtenu en faisant π, c'est à dire 6π sur 6, moins π sur 6. Et donc le point du cercle qui correspond à un angle de 5π sur 6 et qui est situé ici est le symétrique par rapport à l'axe des ordonnées du point du cercle trigonométrique qui correspond à l'angle π sur 6. Et donc à partir de ce cercle trigonométrique, on voit que le cosinus de 5π sur 6 sera l'opposé du cosinus de π sur 6. Et de même, le sinus de 5π sur 6 sera égal au sinus de π sur 6. Donc on en déduit que le nombre complexe z sera égal à 10, multiplié par cosinus de 5π sur 6, c'est à dire l'opposé du cosinus de π sur 6, et on sait que le cosinus de π sur 6 est racine de 3 sur 2, donc le cosinus de 5π sur 6 sera moins racine carré de 3 sur 2. Plus i fois le sinus de 5π sur 6, et on sait que le sinus de 5π sur 6 est égal au sinus de π sur 6, et on sait que le sinus de π sur 6, c'est 1 demi. Et donc pour terminer, nous allons développer le 10 sur la parenthèse afin d'obtenir la forme algébrique de z. Donc tout d'abord, nous allons faire 10 fois moins racine carré de 3 sur 2, c'est à dire moins 10 racine de 3 sur 2, plus 10 fois i fois 1 demi, c'est à dire i fois 10 sur 2. Et donc pour finir, nous allons simplifier ce nombre en remarquant que 10 divisé par 2 est égal à 5. Donc on obtient ici la forme algébrique qui est moins 5 racine carré de 3 plus 5i.